Bien, chers collègues, je vous propose que nous démarrions cette séance du Conseil municipal malgré quelques retards. Les personnes actuellement absentes ont soit donné des pouvoirs, soit prévenus de leur retard, pour certains arrivent, pour d'autres avaient d'ores et déjà prévu un retard plus important, considérant des réunions également par ailleurs. Nous allons désigner en l'absence de M. Moussaoui, qui est en retard et qui devrait arriver d'ici une vingtaine de minutes, en l'absence également de Mme Kitegui, qui nous représente à une autre réunion et qui a donné pouvoir jusqu'à son arrivée à Mme Flavini, de désigner donc Mme Voscher, qui se trouve pour cette réunion la plus jeune de notre Conseil municipal. Et donc, Mme Voscher, je vous remercie de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Mourgue Josiane Asprogitis Martine Ménène Delio Verniole Pierre Malem Elisabeth Chanchorle Marie-Christine Darnaud Gilles Corby Christophe Amar Isabelle Un retard Chevalier Valérie Donne pouvoir à Mme Voscher Casemarek Eric Cibraque Chantal Excusez, donne pouvoir à Mme Couscar Martinato Le Moine François Excusez, donne pouvoir à M. Simion Kitegui Gladys Excusez également, donne pouvoir à Mme Flavini Moussaoui Aissam Donc en retard Jimena Patrick Boudbidi Sophie Pouvoir à M. Jimena Vincent Rémy En retard Théréodile Quartero Richard Bertrand Marie-Odile En retard Keshidi Med La Borde Damien Zahir Loubna Laurier Laurent Bikaï Cécile Bien, merci Madame Et donc nous devons maintenant approuver le procès verbal de la séance précédente du 25 septembre 2014 qui nous a été diffusé à toutes et tous Nous avons donc reçu une demande de modification en page 20 de la part de Mme Marie-Odile Bertrand Modifications donc qui sont apportées concernant son intervention Donc je vous le rappelle en page 20 Donc elle propose j'ai posé la question en commission au lieu de je me suis posé etc Il m'a été répondu qu'il s'agit d'une tradition chère à votre prédécesseur au lieu de la forme interrogative est-ce une tradition ? Voilà donc nous sommes d'accord et elle nous félicite d'ailleurs Et donc je retransmets ces félicitations aux personnes de l'administration qui retranscrivent ces conseils municipaux avec les félicitations correspondantes sous ces modifications Donc je vous propose d'approuver le procès verbal de la précédente séance Contre, abstention Donc nous sommes d'accord Et donc nous pouvons procéder à la lecture des délibérés Et je demande donc à Mme Voscher de procéder à cette lecture s'il vous plaît Subvention aux associations au titre du budget 2014 avance Subvention aux associations décision d'attribution au titre du budget 2014 Tarif de la direction enfance, éducation et loisirs éducatifs Service éducation jeunesse Régie de recettes multi-accueil Demande de remise gracieuse Festival de la bande dessinée 2014 Demande d'aide financière auprès du conseil général de la Haute-Garonne Du conseil régional Midi-Pyrénées et de la communauté urbaine Toulouse Métropole Centre d'art et Artam Demande d'aide financière auprès du conseil général de la Haute-Garonne Et du conseil régional Midi-Pyrénées Programmation départementale 2015 des constructions scolaires du premier degré Demande d'aide financière du conseil général de la Haute-Garonne Pour le groupe scolaire Georges Sand Remplacement du câble d'alimentation défectueux Au rond-point de la paix référence 12-BS-92 Travaux d'éclairage sur une voie adjacente à l'impasse du loup D référence 12-AR-93 Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT et recueil de l'avis des représentants de la collectivité Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique Et recueil de l'avis des représentants de la collectivité Ouverture de postes Recrutement d'intervenants extérieurs Recrutement d'agents non titulaires pour remplacer des agents, fonctionnaires ou non titulaires, momentanément absents Recrutement d'agents non titulaires pour accroissement temporaire d'activités Recrutement d'agents pour exercer les fonctions de professeurs de musique à temps non complet pour le conservatoire à rayonnement communal Modification d'un poste de technicien OPIDA, bilan des AC Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable de l'assainissement collectif et non collectif 2012 Convention de mise à disposition de services entre Toulouse Métropole et la commune de Colomie Communauté urbaine Toulouse Métropole Désignation d'un deuxième représentant à la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges Convention de mécénat entre la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées et la mairie de Colomie Théâtre de poche Autorisation donnée au maire pour déposer une demande de permis de construire rue du centre Lycée Victor Hugo, autorisation donnée à la société publique locale Midi-Pyrénées, construction Pour déposer deux demandes de permis de construire Et enfin adoption du règlement intérieur du conseil municipal Merci madame Donc nous poursuivons avec la lecture des décisions prises par le maire dans le cadre de l'article L21-22.22 du code général Des collectivités territoriales madame Moisan Madame le maire, chers collègues Arrêté modificatif numéro 1 à la décision numéro 39 du 15 décembre 2003 Pourtant institution d'une sous-régie de recettes pour les services vie des quartiers Arrêté modificatif numéro 1 à la décision numéro 56 du 18 décembre 2002 Pourtant institution d'une sous-régie d'avance auprès de la ville de Colomiers Pour le paiement de diverses dépenses pour les services vie des quartiers Marché public Information professionnelle 2014-2020 de la ville de Colomiers Conclu avec la société MEP Conseil Le Perger, 4 avenues Ampère, 31 770 Colomiers Pour une durée de 6 ans L'appel d'offres ouvert a été notifié le 19 septembre 2014 Le présent marché est conclu pour une durée de 6 ans Repas des seniors 2014 Lot 1 prestation traiteur Conclu avec la société Blanc Traiteur, 10 instances de Candy, 31 100 Toulouse Pour un montant de 26 euros TTC par personne Notifié le 19 juillet 2014 Repas des seniors 2014, lot 2 Décoration Ballon Conclu avec la société Décor Ballon ZA Grandmont, 7 rue de Théron, de Montauge, 31 200 Toulouse Pour un montant de 771 euros hors taxes Notifié le 19 juillet 2014 Repas des seniors 2014, lot 4 Animation Conclu avec l'orchestre Jacques Vlequen 9 rue Maté à Saint-Alban, 31 140 Pour un montant de 3 750 euros net Notifié le 19 juillet 2014 Voilà madame le maire Merci madame Donc nous poursuivons avec monsieur Terail Lui arrêté modificatif numéro 3 La décision numéro 43 du 30 septembre 2009 Portant nomination de mandataire auprès de la Régie des recettes Pour les marchés de plein vent, des artistes, cirques et manifestations sous chapiteau Marché public Acquisition de deux armoires, une forte et une simple Pour le service tranquillité publique Conclu avec la société UGAP 23 Avenue Edouard Belin, 31 Toulouse Pour un montant de 831 euros 75 Notifié le 4 septembre 2014 Merci monsieur Et nous poursuivons avec madame Kluskar-Martinatou Merci madame le maire Alors plusieurs marchés publics 16 5 marchés en lien avec le service restauration et maintenance Hygiène des locaux scolaires Acquisition d'un turbobroyeur mélangeur et d'une armoire réfrigérée Pour la direction de la restauration municipale Conclu avec la société Avelis, deux impasses de l'Espinas à Aucanville Pour un montant de 8 835 euros hors taxes Notifié le 24 juin 2014 Acquisition de matériel de maintenance et d'hygiène des locaux Conclu avec la société Sodiscol, 13 rue des Batans à Saint-Alban Pour un montant de 4 657 euros 7 centimes hors taxes Notifié le 28 juin 2014 Acquisition de vestiaires de l'EAGE de la NASP Conclu avec la société Matou Création Zone industrielle de Cantarane A Aoné-Château dans l'Aveyron Pour un montant de 2 214 euros 86 centimes TTC Notifié le 4 juin 2014 Acquisition de matériel de stockage et de manutention Conclu avec la société Avelis De l'impasse de l'Espinas à Aucanville Pour un montant de 10 921 euros hors taxes Notifié le 24 juin 2014 Remplacement de chaudières Atelier Création École Marie Curie Conclu avec la société TPF Rue Marius Terce à Toulouse Pour un montant de 16 232 euros 88 centimes hors taxes Notifié le 7 juillet 2014 C'est le marché maintenant en lien avec le groupe scolaire Et le gymnase des Ramassiers Donc Avenant numéro 3 Relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase des Ramassiers L'O14 Plomberie sanitaire Conclu avec la société GCM De la zone artisanale Le Rival 82 230 la française Pour une plus-value de 4710 euros et 4 centimes hors taxes Notifié le 24 juillet 2014 Avenant numéro 2 Relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase des Ramassiers L'O15 CVC des enfumages GTC Conclu avec la société GCM de la zone artisanale Le Rival A la française Aveyron pour une plus-value de 916 euros et 28 centimes hors taxes Notifié le 23 juillet 2014 Avenant numéro 3 Relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase des Ramassiers L'O12 Serrurerie Conclu avec la société GCM construction métallique Routes de la Montjoie 64 800 années Pour une plus-value de 15 406 euros hors taxes Notifié le 21 juillet 2014 Avenant numéro 3 Relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase des Ramassiers L'O13 électricité Courant fort, courant faible Conclu avec la société SEA Zone artisanale du Lozard Sans rue de Vérone 82 310 à l'Abbassie de Saint-Pierre Pour une plus-value de 17 665 euros et 50 centimes hors taxes Notifié le 4 août 2014 Avenant numéro 3 Construction du groupe scolaire et du gymnase des Ramassiers L'O6 L'O16 L'O16 intérieur Conclu avec la société Coucoureux De rue du Courrou à l'Union Pour une plus-value de 3 368 euros et 79 euros hors taxes Notifié le 4 août 2014 Et enfin un ensemble de marchés publics Relatifs à divers matériels pédagogiques Donc avenant numéro 1 Relatif à l'acquisition de matériels pédagogiques Pour les différentes structures de la ville de Colomiers Conclu avec la société Bureau Office à Lonaguet Cet avenant notifié le 19 septembre 2014 Concernant la prolongation du délai d'exécution du marché A compter du 23 septembre 2014 Jusqu'au 22 décembre 2014 Et l'augmentation du seuil maximal de commande A compter du 23 septembre 2014 Jusqu'au 22 décembre 2014 Avenant de transfert numéro 1 Sans incidence financière Relatif à l'acquisition de fournitures scolaires Livres et manuels scolaires Pour les besoins de la ville de Colomiers Conclu avec la société Librairie Cuffé 1 rue Saint-Ville-Franc 80 100 Abbeville Notifié le 19 août 2014 Acquisition de fournitures scolaires Livres et manuels scolaires Pour les besoins de la ville de Colomiers Conclu avec la société Bureau Office à Lonaguet Pour un montant compris entre un minimum de 40 000 euros hors taxes Et un maximum de 110 000 euros hors taxes Le marché Notifié le 21 juillet 2014 Et conclu pour une période initiale de 1 an Peut être reconduit par période successive de 1 an Pour une durée maximale de reconduction de 2 ans Acquisition de fournitures scolaires Livres et manuels scolaires Pour les besoins de la ville de Colomiers Dont livre non scolaire Conclu avec la société La Préface à Colomiers Pour un montant compris entre un minimum de 5 000 euros hors taxes Et un maximum de 21 000 euros hors taxes Le marché Notifié le 19 juillet 2014 Et conclu pour une période initiale de 1 an Peut être reconduit par période successive De 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans Acquisition de fournitures scolaires Livres et manuels scolaires Pour les besoins de la ville Conclu avec la société Librairie Cuffet La Pléiade à Toulouse Pour un montant compris entre un minimum de 10 000 euros hors taxes Et un maximum de 25 000 euros hors taxes Notifié Ce marché Notifié le 21 juillet 2014 Et conclu pour une période initiale de 1 an Peut être lui aussi également reconduit par période successive De 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans Et dernier point Acquisition, installation, paramétrage, formation et maintenance D'une solution de gestion informatique du relais assistante maternelle Conclu avec la société Ligère 5 chemins du Jubin A Dardilly Pour un montant de 2 556 euros et 60 centimes hors taxes Donc 474 euros et 40 centimes De maintenance annuelle notifié le 23 juillet 2014 Merci madame Et donc nous poursuivons avec monsieur Briançon Pour les marchés relevant de votre délégation monsieur Madame la maire, mes chers collègues 16 points je pense Donc l'avenant de transfert numéro 1 Construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers Le 12 serrurerie Conclu avec la société Cance Construction Métallique Le présent avenant notifié le 8 juillet 2014 Concernant l'intégration de la société Cance Métallerie A la société Cance Construction Métallique Effectuée à compter du 1er avril 2014 L'avenant numéro 1 Construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers Le 16 équipement de cuisine Conclu avec la CCS MP Boulevard de l'Europe à Mont-Rabé Le présent avenant notifié le 8 juillet 2014 Concernant la prolongation de délai En raison des intempéries et de la défaillance d'une entreprise Le recalage du planning Amène à une prolongation de 66 jours pour le groupe scolaire Et le 6 jours pour le gymnase Soit un achèvement au 31 mars 2014 L'avenant numéro 3 Relatif à la construction du groupe scolaire Le gymnase Les Ramassiers Niveau 5 Menuserie extérieure occultation Conclu avec la société SMAP Zone industrielle du casque à Cuneau Pour une plus-value de 3572 euros hors taxes Notifiée le 4 août 2014 L'avenant numéro 6 Relatif à la construction de la maison des activités géniques Et la restructuration du complexe sportif capitaine Lot numéro 1 Gros oeuvre Conclu avec la société GCC De Toulouse Pour une plus-value de 17741 euros De plus de 40 euros hors taxes Notifiée le 3 octobre 2014 L'avenant numéro 5 Relatif à la construction de la maison des activités géniques Le lot 26 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 Conclu avec la société Colas Sud-Ouest De la barque sur l'aise Pour une plus-value de 24743 euros 55 centimes hors taxes Notifiée le 25 juillet 2014 L'avenant numéro 2 Relatif à la construction de la maison des activités géniques Le lot 31 Mobilier urbain Conclu avec la société Colas Sud-Ouest Toujours de la barque sur l'aise Pour une moyenne value de 27760 euros hors taxes Notifiée le 25 juillet 2014 Toujours en ce qui concerne la maison des activités géniques L'avenant numéro 2 Le lot numéro 8 C'est le lorier Conclu avec la société Carré de Tournefeuille Pour une plus-value de 2420 euros 4 et 8 centimes hors taxes Notifiée le 4 août 2014 L'avenant numéro 2 De la maison des activités géniques Le lot 18 équipements sportifs Conclu avec la société Noël Sport De Noël et Fontaine Dans le 37 Pour une plus-value globale De 392 euros Et 20 centimes hors taxes Notifiée le 3 octobre 2014 L'avenant numéro 5 Qui concerne le lot numéro 17 Conclut équipements géniques Conclu avec la société Jimnova De Marseille Pour une plus-value globale De 35 205 euros hors taxes Notifiée le 4 août 2014 L'avenant numéro 4 Conclu avec la société Collas Sud-Ouest Pour une plus-value globale A démarché de 6050 euros Notifiée le 21 juillet 2014 L'avenant numéro 5 Concernant l'huile Le lot numéro 22 Chauffage plomberie sanitaire Ventilation Conclu avec la SRV Thermique De Colomiers Pour une plus-value globale De 6558 euros 21 centimes hors taxes Notifiée le 4 août 2014 L'avenant numéro 2 Le lot 15 Peinture avec la société Roudier De Toulouse Pour une plus-value de 1092 euros 50 centimes hors taxes Notifiée le 3 octobre 2014 L'avenant numéro 1 Relatif aux travaux de rénovation Et de réalisation De 4 terrains de football Au complexe sportif de Capitanie Le lot numéro 1 Rénovation globale De 3 heures de grange En la zone naturelle Conclu avec la société Arnaud Sport De Garidens A Mont-Garande Pour une plus-value de 7872 euros Hors taxes Notifiée le 21 juillet 2014 Le point suivant Concernant un contrat De prestation de services sportifs Conclu avec la SASP Union Sportive Colombier Rugby Pro Notifiée le 21 juillet 2014 Le point suivant Le rayonnage du bâtiment technique Capitanie Conclu avec la société Carré De Tournefeuille Donc pour un montant De 8 031 euros 27 centimes Notifiée le 24 juillet 2014 Des travaux de mise en oeuvre D'un traitement antidérapant Des carrelages de l'espace nautique Jean-Bochère Conclu avec la société ADN Nord De Ronc Dans le 59 Pour un montant De 20 800 euros Hors taxes Notifiée le 15 juillet 2014 Et enfin le dernier point L'acquisition de matériel pédagogique Pour l'espace nautique Jean-Bochère Conclu avec la société ABIS De l'homme Toujours dans le 59 Pour un montant De 2 825 euros 08 et 8 centimes Hors taxes Notifiée le 28 mai 2014 Madame le maire Le cher collègue Merci monsieur Brianson Nous reçuvons avec madame Kadamis Sans transition Pour un point Arrêté modificatif numéro 3 A la décision portant institution D'une régie de recettes Pour le trait à taux 0 Columérin Merci madame Et nous encourageons donc monsieur Sarayé Qui Pour 32 points Par pour 32 points Allez On y va Avenant numéro 1 Relatif à la fourniture de gaz naturel Pour les bâtiments communaux De la ville de Colomiers Conclu avec la société Totale Énergie-Gaz Immeuble Nova 71 boulevard national 92 257 La Garenne-Colombe Pour une plus-value De 10 688 euros 62 TTC Notifié le 21 juillet 2014 Avenant numéro 1 Relatif à l'appel d'offres Ouvert portant sur l'exploitation Et la maintenance Des installations thermiques Des bâtiments communaux Conclus avec la société TPF A Toulouse Cet avenant concerne L'augmentation du seuil Maximum de 40 000 euros Pour la période initiale de 1 an Le montant global des commandes Pour la période initiale de 1 an Est susceptible D'évoluer dans la limite Du nouveau seuil Fixe L'avenant a été notifié Le 18 09 2014 Avenant de prolongation Numéro 1 Relatif à l'entretien Des espaces verts De la ville de Colomiers Conclu avec la société Imca de Colomiers Notifié le 21 juillet 2014 Pour une période De 6 mois supplémentaires Avenant numéro 1 Relatif à l'habillage Des quais de la gare routière Conclu avec la société Menuserie toulousaine 12 chemins de l'échute Enjaka Colomiers Pour une plus-value De 3794,40 euros Hors taxes Notifié le 18 juillet 2014 Avenant numéro 1 Relatif à la modernisation Des installations électriques Du centre technique municipal Conclu avec la société SPI 70 chemins de Paysat Montaudran Pour une plus-value De 2000 euros Hors taxes Notifié le 10 juillet 2014 Mise en place D'un portique De contrôle d'accès A la parcelle conclue Avec la société Sarl Lorenzi Njaka Colomiers Pour un montant De 6310 euros Hors taxes Notifié le 22 août 2014 Désinsectisation Des locaux Restauration De la DRM Et des bâtiments communaux Conclus avec la société I2S Chemin Larrieu Pour un montant De parti forfaitaire De 3435,25 euros Parti bon de commande Pour un montant Compris entre 2000 euros Hors taxes Et 8000 euros Hors taxes Pour la durée initiale Le marché notifié le 1207 2014 Et conclu pour une période Initiale de 1 an A compter de la notification Peut être conduit Par période Successive de 1 an Pour une durée maximum Dure conduction De 3 ans Entretien Et dépannage Des petites installations Thermiques Des bâtiments Conclus Avec la société Proxyzère Aller des sports Porte tête Pour un montant Compris entre 5000 euros Hors taxes Et 20 000 euros Hors taxes Le marché notifié Le 107 2014 Et conclu pour une période Initiale de 1 an Du 1907 2014 Au 1807 2015 Peut être conduit Par période Successive de 1 an Pour une durée maximum De reconduction De 4 ans Transfert de bâtiments Préfabriqués Lot 2 Déposé Transfert et remontage D'un bâtiment Préfabriqué Conclu avec la société Alendej L'Iran Monclat De Comége Pour un montant De 35 619 euros Hors taxes Notifié le 19 juillet 2014 Acquisition D'une tondeuse Autoportée Pour l'entretien Des espaces verts De la ville de Colomiers Conclu avec la société Solvert Zone industrielle De la Glacière Impasse-Pierre Toulouse Pour un montant De 50 900 euros Hors taxes Carte grise Offerte Notifié le 12 juillet 2014 Acquisition D'un véhicule Utilitaire Frigorifique Avec aillon Pour les besoins Du centre De restauration Municipale De la ville de Colomiers Conclu avec la société Midi-Pérénée Véhicules Industriels Nord Route de Paris Toulouse Fenouillet Pour un montant De 36 800 euros Hors taxes Soit 44 160 euros TTC Carte grise En plus d'un montant De 312 50 TTC Notifié le 1er juillet 2014 Acquisition D'éléments Et accessoires D'hiver Pour la réparation Et la maintenance Des motifs lumineux Illumination Fête de Noël Et fin d'année Conclu avec la société Conclu avec la société DPSB DPSB Avenue de Garosos 31 700 Bozelle Pour un montant De 31 571 euros 80 Notifié le 7 juillet 2014 Travaux d'aménagement Du club Bouliste Du parc Du roc Conclu avec la société DPSB Avenue de Garosos Bozelle Pour un montant De 3 101 euros Hors taxes Notifié le 24 juin 2014 Travaux d'étanchéité Sur les toitures Des bâtiments De la ville de Colomiers Conclu avec la société Midiap Aquitaine Impasse Vitry 31 200 Toulouse Étanchéité Des toitures Terrasses Et des chenots Pour un montant Compris Entre un minimum De 30 000 euros Et un maximum De 90 000 euros Hors taxes Lot 2 Couverture et zinguerie Pour un montant Compris entre un minimum De 20 000 euros Et un maximum De 60 000 euros Hors taxes Marché notifié Le 19 septembre 2014 Travaux d'effacement Des réseaux Des deux De communication électronique Conclu avec la société Orange Avenue de la Garde Balmain Pour un montant De 13 699 euros 25 Hors taxes Notifié le 24 juillet 2014 Travaux De modification De cloisonnement Crèche des Pyrénées Conclu avec la société DPSB Avenue de Garosos Bozelle Pour un montant De 16 697 euros 85 Hors taxes Notifié le 24 juillet 2014 Enlèvement de stockage Dilos acoustiques Conclu avec la société Bonadelli Avenue Larieux Toulouse Pour un montant De 4 676 euros 10 hors taxes Notifié le 7 juillet 2014 Mission de coordination SPS Pour les travaux D'aménagement Du club Entreprises De l'Ouest Toulousais Conclu avec la société EV Consulting Rue Boulmen Grisole Pour un montant De 1875 euros Hors taxes Notifié le 7 juillet 2014 Remplacement Des joncteurs Stade Michel Bendichoux Conclu avec la société SPI Chemin de Paysac Montaudran Pour un montant De 5 220 euros Hors taxes Notifié le 17 juin 2014 Restauration de l'église Saint-Ralguedon A Colomiers Démolition Grosse oeuvre Enduit Conclu avec la société Chevrin-Gélie Les Mélix 11 320 et Roux Pour un montant Total de 149 726 euros 96 euros Hors taxes Notifié le 7 juillet 2014 Restauration de l'église Saint-Radegonde A Colomiers Lot 3 Menuserie Bois Conclu avec la société Théanie Route de Touger 32 201 Jimont Pour un montant Total de 27 182 euros 40 hors taxes Notifié le 5 juillet 2014 Restauration de l'église Saint-Radegonde A Colomiers Lot 6 Électricité Conclu avec la société Socorème Avenue des Crêtes Ramonville Saint-Aigne Pour un montant Total de 18 558 47 Hors taxes Soit 16 175 euros 84 hors taxes Pour la solution de base 2382 euros 63 hors taxes Pour la variante Marché Notifié le 7 juillet 2014 Restauration de l'église Saint-Radegonde A Colomiers Charpente Couverture Zinguerie Conclu avec la société Sud-Touature Charpente Rue du Partenay Saint-Tourens De Gammeville Pour un montant Total de 248 266 euros 07 hors taxes Le 17 juillet 2014 Restauration de l'église Saint-Radegonde A Colomiers Lot 4 Platerie Isolation Conclu avec la société ETP SA Rue Cervin Toulouse Pour un montant Total de 73 821 euros Hors taxes Notifié le 7 juillet 2014 Restauration de l'église Saint-Radegonde A Colomiers Lot 7 Peinture intérieure Conclu avec la société Spideco A Riège 9 avenue Alsace Lorraine La Vellanais Pour un montant Total de 26 307 euros 12 Hors taxes Notifié le 7 juillet 2014 Restauration de l'église Saint-Radegonde A Colomiers Lot 5 Chauffage Conclu avec la société Délestre Industrie La Cédière Pour un montant Total de 41 570 euros 29 Hors taxes Soit 35 950 euros 17 Hors taxes Pour l'offre de base 5 616 euros 12 Hors taxes Pour l'option 1 Marché notifié Le 7 juillet 2014 Avenant Numéro 4 Marché du Négocié Pour l'assistance A maîtrise d'ouvrage Pour la rénovation urbaine Du quartier Des Financiers Conclu avec Atelier Ville et Paysages Avenu Georges Pompidou Malmard Le présent Avenant Notifié le 9 juillet 2014 Concernant la prise en compte De la liquidation judiciaire De la société GCO A U Pardon L'arrêt définitif Des comptes De la société CGA U Et le transfert Des missions restant A réaliser Entretien des hôtes Des bâtiments communaux Et du centre De restauration municipale Conclu avec la société Air et Solutions A la Salvetasse Saint-Gilles Lot 1 Entretien et nettoyage Des hôtes Des bâtiments communaux Pour un montant annuel de 6 490 euros Hors taxes Lot 2 Entretien et nettoyage des hôtes Et plafonds Filtrant du centre de restauration Pour un montant annuel De 2 730 euros Hors taxes Le marché Le marché conclut pour une durée D'un an Peut-être reconduit par période Successive de un an Pour une durée maximum De reconduction de 3 ans Marché notifié Le 1 07 2014 Et j'en ai fini Bien, merci M. Sarallier Et nous terminons avec M. Vatan Madame le maire Chers collègues 15-14 points Donc convention d'exposition temporaire Entre l'artiste Yuchi Yokohama 417 202 Tsutsui Jino Sayamashi Saitamanen Ken 350-1326 Japon Et la ville de Colomiers Pour session de droit De présentation De reproduction Et de représentation D'une exposition Des oeuvres de l'artiste Programmée par le centre d'art Du 27 septembre Au 20 décembre 2014 En contrepartie La ville s'engage A verser à l'artiste La somme de 1000 euros Bruts Et à s'inquiter De la cotisation diffuseur Convention Entre la communauté urbaine Toulouse-Métropole Et la ville de Colomiers Ayant pour objet De fixer les modalités D'un partenariat Dans le cadre De l'édition 2014-2015 De la saison littéraire Les métropolitaines Avec la participation De l'auteur Mouloud Akouch Autour d'un cycle D'ateliers d'écriture De lecture rencontre Et d'atelier De mise en voie Programme De septembre 2014 A janvier 2015 Il est décidé De signer un contrat De session de droit De représentation D'un spectacle D'un spectacle Avec Lande Martinez Productions 3-7 Quai de Loise A Paris Pour le spectacle Intitulé Le secret des cigales Le 17 janvier 2015 A 21h au Hulcominge Pour un montant De 10 077 euros Et 50 centimes TTC Il est décidé De signer un contrat De session De droit d'exploitation D'un spectacle Avec l'association Tour de route Domicilier 1 Allée du Loraguet Appartement 12 A Colomiers Pour le spectacle Mélorythme Le vendredi 6 février 2015 A 9h15 et 14h Et le samedi 7 février 2015 A 15h et 17h A l'auditorium Jean Quéroux Et pour un montant De 3 400 euros net De taxes Il est décidé De signer un contrat De commande Avec Cédric Asna Auto-entrepreneur Domicilier 38 Rue Valade A Toulouse Pour la programmation D'un cabaret d'impro BD Samedi 15 novembre 2014 A 15h au cinéma Le central de Colomiers Et pour un montant De 600 euros TTC Il est décidé De signer un contrat De location De l'exposition Early Mornings Avec M. John McNeill Domicilier 23 Greville Street Southville Bristol Angleterre Pour une présentation Dans l'espace urbain De Colomiers Entre le hall commage Et le pabillon blanc Du 14 au 16 novembre 2014 Pour la 28ème édition Du festival BD de Colomiers Pour un montant De 600 euros TTC Il est décidé De signer un contrat De commande Avec François Poudevigne Domicilier 4 rue Des Vieux-Bains A Provins Pour l'animation D'une rencontre Sur la revue Précarée Dans le cadre De la journée professionnelle Le 14 novembre 2014 A 14h Et une conférence Autour de l'oeuvre Yuchi Yokohama Le 16 novembre 2014 A 14h30 Dans le cadre De la 28ème édition Du festival BD Et pour un montant De 500 euros TTC Il est décidé De signer un contrat De commande Avec les éditions La Pastèque Domicilier 202 5555 Avenue de Gaspe A Montréal Au Canada Pour la création D'une exposition L'animation d'ateliers Et la participation A une conférence Au hall commage Du 14 au 16 novembre 2014 Dans le cadre De la 28ème édition Du festival BD Pour un montant De 1500 euros TTC Il est décidé De signer un contrat De commande Avec monsieur Bruno Canard Domicilier 16 rue Biron 34 Ganges Pour assurer La médiation De la rencontre Avec les éditeurs Des pépites Le 14 novembre 2014 A 10h Et pour animer Les rendez-vous dessinés Avec les auteurs Margot Otatz Et Nancy Penat Les 15-16 novembre 2014 A 16h30 Au pavillon blanc de Colomiers Dans le cadre De la 28ème édition Du festival BD Pour un montant De 600 euros TTC Il est décidé De signer un contrat De commande Avec l'association Radio FMR 56 Avenue Honoré Serre A Toulouse Pour la création Et l'enregistrement D'un message promotionnel Pour la 28ème édition Du festival BD De Colomiers Ce message Sera diffusé Dans le métro toulousain Du 3 au 16 novembre 2014 Et pour un montant De 250 euros TTC Enfin 4 marchés publics Mission de diagnostic Pour la rénovation Du cinéma Le Central Sur la commune de Colomiers Conclu avec Arc-Ausserre De rue du Prat A Colomiers Pour un montant De 4 800 euros Hors taxes Notifié le 23 juillet 2014 Transport d'oeuvres d'art Pour le pavillon blanc Médiatex Centre d'art du Colomiers Conclu avec la société Yamato Logistics C.O. à Tokyo Au Japon Pour un montant De 2 302 euros 663 yens Japonais Soit 15 880 euros Et 40 centimes D'euros TTC Notifié le 30 juillet 2014 Avenant numéro 1 Appel d'offres ouverts Acquisition de livres Disques compacts Et DVD musicaux Et vidéos Pour la médiathèque Clos numéro 11 Musique imprimée Partition Conclu avec Librairie musicale internationale De rue des Trois-Mages A Marseille Le présent avenant Notifié le 30 mai 2014 Concernant la prolongation Du délai d'exécution A compter du 3 juin Jusqu'au 31 décembre 2014 Et l'augmentation du seuil maxima A 950 euros Hors taxes Dernier point Avenant numéro 1 La maîtrise d'oeuvre relative A l'aménagement du théâtre de poche De la ville de Colomiers Conclu avec Arc-aux-cerres De rue du Prat 31 770 Colomiers Le présent avenant Notifié le 17 juillet 2014 A pour objet De prendre en compte Les modifications intervenues Et l'évolution du projet A la phase avant projet définitif Soit un forfait définitif De rémunération De 18.009 euros Hors taxes Voilà madame le maire Chers collègues Bien Merci Mes chers collègues Pour avoir rapporté Tous ces points Avant que nous Ne démarrions Les points à l'ordre du jour Peut-être pourrions-nous Et je l'envisage Améliorer Ce point Qui consiste A lire En conseil municipal Les décisions Donc prises Par le maire Dans le cadre Donc du code général Des collectivités territoriales Puisque ce qui nous est Imposé C'est de le porter A connaissance Des membres Du conseil municipal Sans précision Sans précision Sur l'obligation De la lecture Exhaustive Bien Donc j'envisage En effet Après avoir Consulté les présidents Des groupes respectifs De chacune des listes D'améliorer ce point Et de porter A connaissance Des membres du conseil municipal Par la remise Ce qui évitera Cette lecture Qui peut être faite Finalement Différemment Donc vous me direz Ce que vous en pensez Le cas échéant Donc nous pourrons Conclure sur ce point Ensuite Je rappelle Aux membres Du conseil municipal Que nous avons Donc voté Lors du précédent Conseil municipal Le règlement intérieur Je vous rappelle L'article 19 Puisque nous entrons Dans le cadre D'un processus Nouveau Les procès verbaux Des séances Sont rédigés Par le secrétariat De l'assemblée Et puis approuvés Par le conseil municipal Au commencement De la séance Suivante Comme indiqué A la réticle 8 Du présent règlement Après leur approbation Ces procès verbaux Seront consultables Sur le site internet De la ville La semaine suivante Leur approbation Par le conseil municipal Les procès verbaux Des séances Sont composés Des délibérations Des votes Afférents A ces délibérations Et des expressions Qu'auront souhaité Formuler Un élu Ce dernier Devra indiquer Qu'il souhaite Que son intervention Figure dans le procès Verbal de séance Donc je préférais rappeler Ce point Afin que nul n'en ignore Et que effectivement Nous n'ayons pas De confusion Pour la rédaction Du prochain procès Verbal Puisque nous avons Je crois Admis Que compte tenu Du fait que les séances A été filmées Retransmises Nous pouvions donc Alléger La retranscription Mesdames Des procès Verbaux Des conseils Municipaux Et nous avons Voté ce règlement Intérieur Je craignais Que certains En tout cas Aient pu oublier Que ce soit Aujourd'hui Dans cette première séance Du conseil municipal Que ce point Entre en vigueur Et donc je souhaitais Vous le rappeler Pour une meilleure Transparence Voilà Donc nous pouvons Passer maintenant A l'ordre du jour Avec le premier point Sur les finances Et le premier point Qui concerne Les créances Éteintes Taxes Et produits Irrecouvrables Monsieur Briançon Madame le maire Mes chers collègues Donc les créances Éteintes Il s'agit d'une décision De justice extérieure A définitive Prononçant L'irrecouvrabilité Donc de ces De ces créances Donc vous avez Donc le receveur Municipal Nous informe Que suite à A ces décisions Certains produits Sont Irrecouvrables Le montant S'élève A la somme De 10 158 euros Et 21 centimes Donc vous avez Le détail Dans le tableau Ci-dessous Donc ça C'est pour Le premier point Et le deuxième point C'est un point Qu'on a Plus l'habitude De passer C'est les taxes Et produits Irrecouvrables Donc c'est Les créances Qui sont admises En non valeur Lorsque toutes les procédures De recouvrement Sont épuisées C'est à dire Qu'on ne retrouve pas Les tiers Pour diverses raisons Donc il s'agit là également Pour le receveur Municipal De nous informer Que les produits Sont Irrecouvrables Et donc il faut Qu'on les inscrive En non valeur Donc pour les taxes Et produits Irrecouvrables Le montant S'élève A la somme De 5 000 euros 5 030 euros Pardon Et 37 centimes Et vous avez Le détail Dans le tableau Ça concerne Essentiellement Des fourrières Et l'air d'accueil Des gens Du voyage Donc pour un montant De 5 030 euros Et 37 centimes Merci monsieur Brianson Donc effectivement Peut-être La seule nuance Aujourd'hui Entre les deux C'est que pour les taxes Et produits Irrecouvrables On peut considérer Que dans le cas Où le débiteur Viendrait à meilleure fortune On pourrait Effectivement Reprendre Une action En recouvrement Donc ça doit faire L'objet D'une attention Spécifique Au fil Des années Des observations Bien Donc je mets Au voix Abstention Vote contre Je vous remercie Donc nous passons Au point 2 Subvention Aux associations Et donc pour le premier point Commission Démocratie Locale Et solidarité Madame Moisan Et je rappelle Que Alors madame Bertrand Mais qui n'est pas Arrivé Est salarié Donc de l'association Centre de ressources Sur la non-violence Et donc ne participe pas Potentiellement Au vote Oui madame le maire Il s'agit de 3 subventions De fonctionnement La première pour les amis De Teddy 200 euros La deuxième pour le centre De ressources Sur la non-violence 1000 euros Et la troisième Pour le point rencontre Chômeurs et précaires 7000 euros Est-ce qu'il y a des observations ? Oui Monsieur Laborde Oui Pourrions-nous Dissocier les votes Sur ces 3 associations Je souhaiterais juste Prendre la parole Sur la dernière Le point rencontre Chômeurs et précaires Nous sommes Durant ces quelques minutes Nous allons être appelés A voter le montant Des subventions Qui nous sont proposées Au titre des budgets 2014-2015 Nous avions Lors du dernier Conseil municipal Dit que nous allions Être attentifs Au versement Des subventions De la mairie A certaines associations Notre vote Va paraître Un peu surprenant Mais je vais m'en expliquer Sur le point rencontre Chômeurs et précaires On va voter contre Pour une raison très simple C'est qu'il nous semble Insuffisant Et je vais m'en justifier Le montant alloué De 7000 euros A cette association Point rencontre Chômeurs et précaires En effet Ce montant N'a pas bougé A l'exception De l'année dernière Depuis de nombreuses années C'est totalement Incompréhensible Quand on sait Que le chômage Lui Ne cesse D'augmenter Y compris Dans notre territoire Je le rappelle Colomiers Possède plus de 1500 entreprises Sur son territoire Les sources Ce sont de l'occace Et malgré cela Comme vous le savez Le taux de chômage Continue à être plus élevé Que le national Cette association Existe depuis De très longues années Elle a fait preuve Dans l'accompagnement Des personnes A la recherche d'un emploi Malheureusement Vu la conjoncture économique Actuelle De plus en plus de personnes Font appel à elle Y compris A l'extérieur de Colomiers Vous le comprenez Elle n'arrive plus Financièrement A suivre Elle a déjà diversifié Ses sources de revenus A travers des dons privés Et elle constitue Différents dossiers Et vous le savez Pour des demandes De subventions Auprès d'autres Collectivités locales Notamment De Toulouse Métropole Je vous demande donc De lui octroyer Si possible Une subvention Plus importante Merci mes chers collègues D'autres interventions Sur ce sujet Madame Moisan Oui Je voulais rappeler Que 7000 euros C'est un complément Un supplément Puisque nous avons déjà voté En début d'année 12 000 euros De subventions Pour le point Rancôte-Chômeur Donc le point Rancôte-Chômeur Nous avions versé Vous donnez l'an dernier Aussi 12 000 euros Et une subvention Exceptionnelle De 7 000 euros Pour les aider A passer le cap Du fait que Le conseil régional Ne subventionnait plus Le point Rancôte-Chômeur Puisqu'il n'est pas Dans une zone Cux Cette année Nous décidons De reconstruire La même somme Donc tout d'abord Nous voulions vous rappeler Que le point Rancôte-Chômeur Est soutenu Par la municipalité Depuis de nombreuses années Oui Je voulais rappeler aussi L'action de monsieur Sicard De monsieur Guy Laurent L'an dernier Auprès de la communauté De Toulouse-Métropole Pour obtenir Justement la subvention De Toulouse-Métropole Dont vous avez parlé Nous rappelons aussi Que la compétence De l'emploi Est une compétence D'état Et pas une compétence Municipale Au terme De compétence municipale La ville de Colomie A mis en place Un service municipal Alors que ce n'est pas Une compétence municipale Justement La ville de Colomie A mis en place Un service emploi Avec trois équivalents En plein aujourd'hui Dédié à l'accompagnement Des demandeurs d'emploi Il s'agit d'un dispositif Complémentaire A la mission La maison commune Emploi-Fermation Au pôle emploi A la mission locale Etc Cette démarche Une fois de plus Est le résultat D'une vraie politique Municipale forte Malgré l'ensemble De ces dispositifs Qui pourraient Se suffire à eux-mêmes La municipalité Soutient le PRCP Les contraintes Financières Auxquelles nous sommes Confrontés Nous ont effectivement Amenés A nous interroger Comme pour d'autres Structures Dès lors que les prestations Sont assurées par ailleurs Sur le montant De la sévation A accorder Avec échange Avec les règles Responsables du PRCP Que nous avons reçu Plusieurs fois Depuis de nombreuses années Mais surtout Après examen De nos possibilités Financières Nous avons décidé De reconduire Le montant De la subvention En 2013 Tel qu'il avait été fait De 12 000 euros De porter à notre connaissance L'importance Qu'il donne Effectivement A la question De l'emploi On est tous ici Je dirais On serait d'accord Pour dire Qu'on partage Le même constat Sur la ville de Colomiers Un chômage Qui devient structurel Des problématiques Autour De nombreux habitants Sur la recherche d'emploi Le point Rencontre chômeur Vient de fêter Ces 20 ans D'existence Dernièrement C'est vrai Que pendant Dans le cadre De la discussion Que nous avons eue En commission Ca a été Un échange Très long Un objet De discussion Très intéressant Je souscrirai Bien évidemment A ce que a dit Damien Laborde Sur l'absolue nécessité De continuer A aider Peut-être A un niveau Plus important Cette association Mais en tout état De cause Nous voterons Quand même Ce qui a été Décidé en commission Dernièrement En espérant Que pour L'an prochain On puisse Peut-être Se retrouver Autour d'une table Pour reconsidérer Avec l'ensemble Des acteurs Concernés Par cette problématique De voir comment D'une manière Ou d'une autre On pourrait aider Le point Rencontre chômeur A se développer Encore plus Merci monsieur Donc je vous propose De mettre Aux voix Donc Et je vais donc Disjoindre La Proposition De subvention Au point Rencontre chômeur Et précaire Donc Pour 200 euros Pour les amis Tédis et 1000 euros Et 1000 euros Pour le centre De ressources Sur la non-violence Abstention Contre Je vous remercie Pour le point Rencontre chômeur Et précaire Abstention Contre Contre Merci Je voudrais rappeler Que l'association Bulles d'art Est une association Très active Sur Colomiers Qui compte A peu près 40 membres Qui fait pratiquer A ses membres Du champ Scénarisé Sur scène Voilà Et donc Je propose Qu'on lui attribue Finalement La même subvention Que celle Que nous avions adoptée L'année dernière C'était la première fois Que nous lui subventionnons L'année dernière Le deuxième point Concernant L'association Club Loisir Léo Lagrange Là aussi Je voudrais profiter De cette demande De cette proposition De subvention A hauteur De 68 000 euros Sachant Que nous avons Déjà versé Deux fois 30 000 euros D'avance Pour rappeler Que le club Loisir Léo Lagrange C'est un club Qui comporte Plus de 2 000 membres Qui est surcolomier Sur plus de 15 espaces Pour la plupart Ou peut-être même Pour tous Des espaces Cédés Donc prêtés Par la communauté Par la ville Qui a l'effort De 23 sections Puisqu'elle est composée En section Autonome Avec un bureau Et de 7 ateliers Voilà Et dire également Que la subvention Que nous proposons Cette année Est légèrement Inférieure A la subvention Que nous avions Votée L'année dernière Qui était Un petit peu Plus élevée Voilà Les deux points Que je voulais Vous proposer De voter Merci monsieur Vatan Est-ce qu'il y a Des observations Demande D'intervention Oui monsieur Laborde Oui je demanderai Comme le vote Précédent Que soit dissocié Bulldard Du club Loisir Léo Lagrange Puisque je me suis Puisque je me suis penché Un petit peu Sur le compte De cette association Concernant le club De loisirs Léo Lagrange La situation De ce club Est d'un point De vue financier Assez catastrophique Nous n'arrêtons pas Depuis plusieurs années De faire des avances D'une année à l'autre Pour ce club L'année dernière La subvention Était de 85 000 euros Vous l'avez rappelé Monsieur Vatan Cette année Elle diminue Après avoir lu les comptes Nous avons découvert Que cette association Cumulait année après année Des déficits L'année dernière On frôlait Les moins 50 000 euros La subvention de ce soir Ne sert pas à financer Une manifestation Un investissement Pour le club Ou que sais-je encore Mais à éponger les dettes Dans le rapport De gestion du club Il est très clairement dit Qu'ils vont essayer D'arriver à l'équilibre En 2016 Le déficit de ce club Provient en partie Des frais de personnel Ce club emploie Des permanents Les salariés Nous sommes ainsi passés En 2011 De 50 000 euros De frais de personnel A plus de 126 000 euros En 2013 On pourrait penser Que le nombre d'adhérents Étant en forte augmentation Ce fut normal D'accompagner par du personnel Supplementaire Il n'en est rien Le nombre d'adhérents Est en chute libre Passant ainsi De 2300 adhérents A 2000 adhérents Au dernier rapport de gestion Près de 50% De ses adhérents Sont localisés Uniquement Dans les 3 sections De l'eau lagrange Et vous l'avez rappelé Monsieur Vatan Il y en a 30 Dans ce club Nous connaissons tous Les affinités Parfois politiques De la majorité actuelle Avec l'administration De ce club Nous sommes en train De parler D'argent public Et pour cette raison Je demande la création D'un comité de suivi Composé d'élus Des 3 groupes Du conseil municipal Pour étudier Les possibilités Et la nécessité De ce club De sortir du rouge Et d'arriver à l'équilibre En 2016 Merci mes chers confrères Oui je ne sais pas Si ça vaut le coup De répondre A tous ces points De manière détaillée Ce que je peux dire Non parce que Déjà par rapport A l'augmentation De la masse salariale Elle est due A un point précis Que vous ignorez peut-être C'est qu'il y a eu Un transfert De responsabilité D'un des employés Qui était avant Financé Par le niveau national Qui s'est retrouvé A ce moment là Au moment de l'augmentation A être financé Par le club de Colomiers Ce qui explique L'augmentation Du personnel A cette période Je pense que Le club Le club loisirs S'est restructuré Vous le savez Ils sont Un nouveau bureau S'est installé Ils ont fait soigneusement Le compte de leur budget C'est pour ça Qu'on arrive aujourd'hui Seulement A la présentation De leur budget Et donc au vote Définitif Moi j'ai relativement Confiant J'ai assez confiance J'ai même bien confiance Dans cette nouvelle équipe Et je pense que Effectivement Ils avaient Des difficultés financières Pour boucler leur budget Mais c'est quelque chose Qui est vraiment En voie de résolution La preuve Cette demande Qu'ils ont faite Inférieure A la demande De l'année De l'année dernière Et ils nous ont Bien assuré Qu'ils n'auraient pas Besoin d'avance Budgétaire Pour assurer La trésorerie De leurs activités Avant la prochaine Assemblée générale Qui est en mars A priori Donc moi je ne partage Pas tout à fait Votre point de vue Qui consiste à dire Que cette association Est une association En régression Je pense qu'au contraire Elle est très utile Sur la ville Elle est très utile Pour les 2000 membres De la ville Qui font partie Du club Loisir Léo Lagrange Voilà après Je n'ai pas noté Tous les points Que vous souleviez Mais je pense Que l'analyse Est pas complète Que l'analyse Que vous avez faite Est pas complète Elle n'est pas Le reflet Il me semble De la réalité Merci Monsieur Bata Effectivement C'est certainement Une analyse comptable Mathématique Qui doit A l'évidence Manquer D'humanité De l'intérêt général Aussi porté Par les actions De ce club En tout état de cause Moi je ne pratiquerai Pas d'ingérence Dans Les comptes Et la gestion De l'association Aujourd'hui Ce que je regarde Ce sont les actions Qui sont conduites Et effectivement Sur ce point là Je m'en tiens Et je n'en ajouterai pas Par rapport A ce que vient de dire Monsieur Vatan Est-ce qu'il y a D'autres interventions Monsieur Jimena Oui Nous voterons pour Mais on reste sensible A ce que vient de dire Monsieur Laborde Parce que de toute façon On va être acculé On va être acculé A devoir changer De logiciel Vous savez que La baisse de dotation Générale de fonctionnement Sur le budget De l'an prochain Va impacter A hauteur de 2 millions d'euros Grosso modo C'est à peu près ça 2 millions d'euros Donc d'autres choix Vont devoir être effectués Et vous avez commencé A en faire Depuis quelques mois Donc on a né Simplement A la cinquième association Et déjà Sur deux associations Il y a quelques questions Qui se posent Et d'autres questions Se poseront aussi Pour d'autres Et peut-être aussi Qu'à l'avenir Ça sera De manière récurrente Donc je pense que Vous avez organisé A plusieurs reprises Des rassemblements D'associations Dans le cadre Du conseil De la vie associative Je pense que La question Du financement Des associations À Colomiers Est régulièrement Et sans doute posée Et je pense que La participation De l'ensemble des groupes A cette réflexion Pour savoir Quel type De nouveau Financement Il serait possible De trouver Pour le secteur associatif Si important À Colomiers Serait quand même De bonne loi Donc voilà Nous voterons pour Mais nous sommes sensibles Aussi à la question Qui va être Donc encore une fois Une question récurrente Sur le financement Des associations À Colomiers Bien Merci beaucoup Nous y sommes Également Sensibles Et effectivement Tous les dispositifs Ont été mis en place D'ailleurs Dans le cadre Du précédent mandat Seront reconduits Consolidés Et notamment À travers Effectivement Le conseil De la vie Associative Bien sûr Donc je vais Disjoindre Les deux Propositions De subvention Donc pour L'association Buldar 1000 euros Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Donc pour l'association Club loisir Léo Lagrange Qui vote contre Bien Qui s'abstient Je vous remercie Nous poursuivons donc Avec les associations Et les subventions Aux associations Sportives Donc sur la commission Sport notamment Et je précise Avant de donner la parole A monsieur Brianson Que madame Asprojitis Qui est trésorière De l'association Pétanque Boulle Joyeuse Ne participera pas Au vote Concernant Donc cette Association Et de fait Je la Dissocirai Du vote Des autres C'est bon On y va Monsieur Brians Oui Donc les subventions Le montant des subventions Qui vous est proposé Concernent la saison sportive 2014-2015 On va retrouver Principalement Deux tableaux Un tableau Concernant les associations Fédérées Autour de l'omnisport Et un tableau Pour les associations Non fédérées En préambule Je souhaiterais Vous rappeler Qu'une commission Réunissant Des représentants De l'omnisport Et des élus De la délégation Des sports Se réunissent Pour examiner Les dossiers En fait Ils les examinent A chacun de leur côté Et après Il y a une commission Qui se réunit Pour confronter Les Comment je vais le dire Les décisions Des uns et des autres Voilà Je vais y arriver Donc Cette commission S'est réunie Pour décider Du montant Des subventions Attribuées Ce qui avait été donné En partenariat Avec l'omnisport Et qui avait été Partagé avec eux C'est Les critères Utilisés Critères Apprendre Pas au pied De la lettre Ce n'est pas Un bilan comptable Donc Il y a Le niveau de pratique La présence D'une école De sport La formation Des éducateurs D'arbitres Et de juges La part de Columérin Et d'extérieur Les charges De fonctionnement Les déplacements Les salariés Le pourcentage De subventions Par licencié Il faut noter Que depuis quelque temps A la demande Des associations Et suite à diverses Constatations Se dirige plutôt Vers un travail En essayant D'avoir de la lisibilité Et donc d'établir Un montant De subventions C'est ce qui sera fait Cette année en tout cas Sur deux Trois Voire quatre ans Ça sera décidé Avec le comité directeur De l'Omnisport On se dirige Pour plus de lisibilité De pérennité Dans les subventions Pour les associations Vers un travail Sur ces perspectives là De même Il faut noter Que ces subventions Ne tiennent pas compte De la mise à disposition Des équipements Et du matériel Qu'ils disposent Gratuitement Tout le long De l'année Pour certains Cela revient A multiplier Le montant De la subvention Directe Par deux A trois Voir pour certains Autres Beaucoup plus Donc vous avez Je ne vais pas Énumérer Le montant Des subventions Vous avez le tableau Vous pouvez le lire Il faut noter Qu'il y a Un certain nombre D'associations Qui sont listées En dessous du tableau Qui n'auront pas De subvention Directe Alors pourquoi Deux raisons Essentiellement Soit un excédent De trésorerie Important En rapport Avec leur fonctionnement Donc il a été Jugé qu'il n'était Pas nécessaire De leur fournir Une subvention Complémentaire Soit Et ça c'est un peu Nouveau cette année Et ça a été partagé Avec l'Omnisport C'est qu'après Mente relance De la part De l'Omnisport Puisque c'est eux Qui reçoivent les dossiers Et qui nous les font Passer après Le dossier Qui nous permet De décider Du montant De la subvention Dossiers Comme je l'ai dit A monsieur Laurier Hier soir Qui sont consultables Au service des sports Par l'ensemble des élus Ces dossiers N'ayant pas été rendus Pour certains Après dix relances Il a été jugé En faisant bien attention Évidemment Que ça ne mettait pas Les associations En difficulté Qu'il n'y aurait pas De subvention Pour elles Cette année Donc ça Ça concerne Les associations Fédérées Autour de l'Omnisport Pour les associations Non fédérées Elles ont été examinées Lors de la commission Du 6 octobre dernier Et n'ont pas appelé De commentaires particuliers De la part des membres Qui étaient présents Vous avez le montant Des différentes Des associations Dans le tableau Et là également Deux associations Ne recevront pas De subvention Puisqu'elles ont Ces défis génération Columérine Futsal C'est une association De futsal Et le 16ème homme Qui est une association De supporters de rugby Puisqu'ils ont Un excédent De trésorerie Largement supérieur Au montant De la subvention Qu'ils avaient Demandées Voilà Madame le maire Mes chers collègues Je pense que J'ai fait le tour Merci Monsieur Briançon Est-ce qu'il y a Des demandes De prise de parole Des commentaires Des questions Non ? Donc je mets Oui Monsieur Laurier Oui On se répartit le travail Hier soir Effectivement J'étais à l'assemble Générale De l'étoile Gimnick de Colomiers Dont j'avais parlé Ici Donc je vous informe Pour ceux qui ne le savent pas Que effectivement La situation est difficile Pour cette association Qui cumule Elle aussi De deux années De perte Alors c'est pas du tout C'était pas du tout Le sens de ma première intervention Il n'y a pas de malfaçon Je pense Ou il n'y a pas Il n'y a pas de Malversation Malversation Je vous remercie Il pourrait y en avoir La mag Mais non Effectivement Il n'y en a pas Et là Il s'agit Il s'agit effectivement De deux choix De gestion Qui sont faits Et qu'il est important Effectivement Que la commune Soit présente Sur le Sur les choix Moi je maintiens Notre besoin Que ce soit En commission En commission Communale Ou au conseil Municipal D'avoir un document Synthétique Et abordant De manière claire Les éléments essentiels Pour pouvoir Se décider Y compris Effectivement La capacité De trésorerie Le public L'accueil du public Handicapé Qui est assez bien fait Au club de gym Même remarquable Certainement Par rapport aux autres clubs Sur l'association Sur Colomiers Mais Donc ce point là Et l'engagement Pluriannuel Qui devrait être formalisé Et qu'on puisse nous présenter Un engagement Pour les trois prochaines années Un contrat Finalement Avec les associations De manière à ce qu'elles-mêmes Puissent Prévoir Et s'organiser De manière pérenne Voilà Bien Merci beaucoup Je vous rappelle donc Qu'il y a des conventions D'objectifs Que vous avez Là bien sûr En annexe Que ces dossiers Sont consultables Vous avez d'ailleurs consulté Que je crois Que le rôle Des élus Bien sûr Est de vérifier L'utilisation Des comptes publics Sans se transformer Non plus En contrôleur De gestion Ou Sans avoir Une ingérence Non plus Dans les comptes De ces associations Qui doivent rester Indépendantes Sauf bien entendu A considérer Néanmoins La question politique Ce qui fait l'objet De nos conventions D'objectifs Aussi Voilà Donc je vous propose De mettre Au voie Donc sous les réserves Que j'ai données Tout à l'heure Concernant Madame Asprojetis Pour la boule joyeuse Donc je mets Donc je mets au voie Les deux points Donc pour les associations Sportives Donc pour l'USC Omnisport Et pour les autres Associations sportives Avec les montants Qui sont indiqués Qui s'abstient Qui vote contre Je vous remercie Monsieur Philippe Rienson Je crois que vous êtes attendu Pour une autre réunion J'enregistre donc Votre pouvoir Pour monsieur Pierre Verniole Et nous vous libérons En vous remerciant